Nous sommes sur la 46ème édition du Tour de Lombardie, nous sommes le 26 octobre 1952 et dès le début de la course, dès la première heure de course, Ferdi Clube R, le coureur suisse, va lancer les hostilités. Il va être suivi par une vingtaine de coureurs dont le tenant du titre, Luison Bobé, mais également beaucoup de coureurs italiens. Et ces coureurs italiens, contrairement à la saison passée où ils avaient été battus par Luison Bobé, et bien cette fois-ci, ils vont s'entendre malgré un gros travail de Ferdi Clube R dans la montée de Madonna del Guisalo. Et bien, huit coureurs transalpins vont profiter de la dernière difficulté pour s'extraire à l'avant de la course avec Giuseppe Minardi, Nino de Filippis, Giorgio Albani pour l'équipe Legnano, Amigo Padovan, Danilo Barozzi et Valdemar Roberto Rozi pour l'équipe Atala, Agostinho Coletto pour la formation Frejus et Alfonso Grosso pour la Benotto. Et nous sommes maintenant sur le Vélodrome de Milan où ces coureurs italiens vont se disputer au sprint la victoire. Et c'est De Filippis qui va lancer de très loin le sprint avant même le dernier virage. Il va donc amorcer l'ultime ligne droite à l'avant. Il pense avoir gagné, mais malheureusement pour lui, le deuxième de l'édition de l'an passé battu par Luison Bobé. Cette fois-ci, il ne se fait pas avoir sur le Vélodrome de Milan. Eh bien, Minardi déborde son compatriote dans les derniers maîtres et équipiers pour remporter ce tour de Lombardie devant De Filippis, Padovan, tandis que Luison Bobé finit 9e devant Ferdinand Kubler. Ciao tout le monde.